L'amicale des anciens du SESTI sera bientôt mise sur pied à l'occasion de l'Assemblée générale tenue cet après-midi. Un comité de relance dirigé par le Détour général de la RTS, Racine Tala, a été installé. Il a pour mission de revoir le statut de l'amicale et de proposer un plan d'action en vue de rendre cette structure plus dynamique. Une bonne partie de ce que le SESTI compte comme ancien a répondu à l'appel. L'amicale des sortants du SESTI veut reprendre un service pour redonner à cette école d'excellence une place de choix. Cette amicale est une structure qui doit s'adosser au SESTI parce qu'il s'agit effectivement de faire en sorte que le SESTI soit encore plus visible, que les produits du SESTI soient plus vivibles dans le champ médiatique et qu'ils occupent bien leur place. Parce qu'il s'agit effectivement de faire en sorte que les produits du SESTI, qui sont quand même des produits d'excellence, parce que comme vous le savez, le SESTI a toujours travaillé dans une logique sélective, en faisant en sorte que les meilleurs produits, en tout cas, des lycées et de l'université soient formés au SESTI. La profession du journal du Mont-Sénégal est malade, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans l'exercice du métier. Les journals sont envahis par d'autres gens qui n'ont rien à voir avec la profession, qui l'exercent de façon très mal. Dans une atmosphère de retrouvailles d'essanges, un tour d'horizon des défis qu'interpellent le SESTI a été fait. Ils ont, entre autres pour non insertion des diplômés et adaptation de la formation, un chantier sur lequel l'apport des anciens est attendu. Ce que nous attendons de l'AMICAL, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que l'AMICAL nous aide à trouver des solutions à l'insertion professionnelle de nos diplômés. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des étudiants qui sont très bien formés. Et puis, on se rend compte qu'à leur sortie du SESTI, ils n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. La deuxième chose que nous attendons de l'AMICAL, c'est qu'elle nous aide dans le cadre de notre travail de réflexion sur le devenir du SESTI. Il est important que tous nos compatriotes sachent une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas deux ou trois écoles ou instituts dans ce pays plus sélectifs, plus difficiles d'accès que le SESTI. C'est une des grandes écoles où des milliers de candidats se présentent et à l'arrivée, voire dix entrées pour le niveau bac, ou bien des centaines participent au concours et à l'arrivée, voire deux ou quatre entrées à l'école. En 40 ans, le SESTI a mis sur le marché de l'emploi des journalistes présents aux quatre coins de la planète. Mais le développement des médias au Sénégal s'est fait avec quelques problèmes, dont l'urgence de réfléchir sur des solutions appropriées. Aujourd'hui, le Sénégal a vu ou voit son paysage médiatique très très développé avec des hauts et des bas. Il s'agit plus maintenant de renforcer ce qui constitue les acquis du Sénégal dans ce domaine, mais aussi de poser le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a une presse quand même à un certain niveau qui doit s'interroger sur sa propre pratique. Et je pense que notre amicale est très bien consciente de cet aspect des choses. Et c'est pourquoi on parle de la défense du label SESTI. A la fin de cette assemblée générale, où pas moins de 100 SESTI ont assisté, un bureau chargé de relancer les activités de l'amicale et dirigé par Racine Tala, le directeur général de la RTS, a été élu. Il a tourmandé un an pour revoir les statuts et règlements et mettre sur les rampes l'amicale des anciens du SESTI. SESTIens, un jour, SESTIens, toujours. Nous nous voyons donc à cette dynamique de relance avec à la tête le directeur général de la RTS, Racine Tala. Un atelier de la RTS, Racine Tala.